Qu'est-ce que le New Age ? Notion évoquée dans les milieux occultistes dès le commencement du siècle dernier, le New Age est devenu un sujet de société à part entière à partir du début des années 80 et la sortie du livre The Aquarius Conspiracy, en français Les Enfants du Verseau. « Nous sommes à l'aube du nouvel ère », y écrit Marilyn Ferguson. « L'esprit du temps que nous vivons est à la fois pragmatique et transcendantale. Il apprécie l'illumination et le mystère, le pouvoir et l'humilité. Il est simultanément politique et apolitique. Ses auteurs et ses acteurs se recrutent aussi bien auprès des conservateurs que parmi leurs adversaires. Cette nouvelle ère est tout d'abord caractérisée par une religiosité diffuse, syncrétique et éclectique, bricolée à partir de morceaux de bouddhisme et d'hindouisme, des petits bouts de christianisme et de grandes rasades d'occultisme. Ce qui distingue le New Age des religions organisées qui l'ont précédé, c'est également l'utilisation de concepts modernes et pseudo-scientifiques. Progrès, évolution, paradigme, champ énergétique, champ unifié. Les personnalités représentatives du mouvement New Age ont tendance à privilégier le bien-être de l'individu, le développement personnel et considèrent que l'éveil spirituel de chacun sera la clé qui permettra à l'humanité d'obtenir ce changement global tant attendu. Ce changement, insiste Marilyn Ferguson, doit se définir comme l'acquisition d'un nouveau paradigme, annonciateur d'une époque dans laquelle l'humanité parviendra à réaliser son potentiel. Mais dans leur désir, simultanément politique et apolitique, de réenchanter le monde, les grandes figures du New Age semblent moins s'opposer au fonctionnement du capitalisme qu'ils ne lui donnent un supplément d'âme. L'objectif des partisans du New Age semble être d'obtenir la sérénité, la paix de l'âme. Pourtant, leurs gourous sont tout sauf sages et éloignés des passions humaines. Car ce qui distingue le New Age des spiritualités traditionnelles dont il a recyclé grossièrement les termes comme certaines pratiques, c'est qu'il est surtout un intensificateur de l'ego et que la réalisation spirituelle s'y confond facilement avec le succès, l'obtention des biens et la réussite matérielle. Le New Age est engagé dans une guerre de l'information et on peut dire que ses gourous y fonctionnent exactement comme des personnes en quête d'attention, comme des stars. Enfin, le New Age peut se définir par une esthétique, c'est le pitch. Des images d'arc-en-ciel, des couleurs pastels, des musiques planantes et le besoin de privilégier généralement une atmosphère optimiste et bienveillante. Il n'est pas surprenant que certaines des idées caractéristiques du New Age se retrouvent diffusées dans les discussions des internautes et que ces termes n'aient circulé suffisamment pour qu'on puisse les considérer comme des notions communes. Et il n'est pas surprenant non plus qu'Internet, depuis 30 ans, ait pu installer une ambiance ou une atmosphère au sein de laquelle certaines personnes, dont la culture a été presque exclusivement acquise sur Internet, aient pu créer de nouvelles religions à leur image, de nouvelles religions dont ils étaient le Dieu-star, sollicitant perpétuellement notre attention et que d'autres personnes y aient crues et les aient suivies malgré le caractère terriblement humain de leurs paroles comme de leurs actes. Voici l'histoire d'une de ses figures messianiques, Amy Carlson, dite Mother God, et sa secte apocalyptique et internautique, Love has won. Comment elle vécut ? Comment elle devint Dieu ? Comment elle est morte ? Bienvenue sur Internet, épisode 9, Mother God. Dieu est parmi nous et il fait des live streams sur YouTube. Amie Carlson, née le 30 novembre 1975 à Wichita, dans le Kansas. À l'instar de Jésus-Christ, dont elle se prétendra la réincarnation, on ne sait pas grand-chose de sa vie avant ses 30 ans. On sait qu'elle a déménagé au Texas et y a vécu à partir de ses 12 ans. D'abord à Dallas, puis à Houston. On sait qu'elle a été une bonne élève, sérieuse et très aimée de ses camarades. Puis, elle a eu trois enfants avec trois maris successifs. Selon les témoignages de plusieurs membres de sa famille, elle a multiplié les relations abusives ou toxiques avec les hommes et a eu des problèmes de dépendance à l'alcool dès les premières années de sa vie d'adulte. Manager dans un McDonald's, la plus grande partie de sa culture s'est faite sur Internet, sur des sites ou des forums, en particulier celui de lightworkers.org, sur lequel elle a découvert les notions qui formeront la base de sa vision religieuse et où elle puisera la plus grande partie de son lexique. Dans un des live streams de sa future secte, Love as One, elle fera le récit de sa vocation spirituelle. Celle-ci aurait eu lieu dans sa jeunesse, alors qu'elle regardait le film Le magicien d'Oz de Victor Fleming. Adaptation d'un roman pour enfants de Frank Baum, le magicien d'Oz raconte l'histoire de Dorothy et de son chien Toto, qui habitent au Kansas, la région où est née Amikalsom. Une tornade les emporte avec leur maison dans un pays imaginaire, Oz. Dans leur chute, la maison écrase et tue la méchante sorcière de l'Est. Dorothy récupère alors ses chaussures rouges. Pour retourner au Kansas dans sa famille, la gentille sorcière du Nord lui conseille de s'adresser au magicien d'Oz, qui habite au bout du chemin de briques jaunes. Le magicien dit pouvoir aider Dorothy à retourner chez elle en échange d'un service. Elle doit éliminer la méchante sorcière de l'Ouest. Ce qu'elle fait… Mais le magicien d'Oz est un imposteur. Un homme caché derrière le rideau, impressionnant le peuple d'Oz par des tours d'illusionnistes. Dorothy réussit à rentrer chez elle grâce à l'aide de la gentille fée du Sud, qui lui explique qu'il faut claquer trois fois des talons avec ses chaussures rouges pour retourner chez elle. En regardant le film de Victor Fleming, Amy aurait reçu un message de son ange gardien qui lui aurait dit de faire attention aux chaussures rouges et que les chaussures rouges symboliseraient le Graal. De ce message, elle aurait déduit l'idée qu'elle était Dorothy, et qu'elle était le Graal, et qu'elle était Dieu. Inutile de souligner que c'est une très étrange interprétation des chaussures rouges du magicien d'Oz. À la différence des chaussures rouges, le Graal est difficile à obtenir. Contrairement à Dorothy, Amy, munie de ses chaussures rouges, ne retournera pas au Kansas. Elle suivra un chemin de briques jaunes vers la demeure du magicien. Mais ce sera pour prendre sa place de pseudo-divinité afin de guider spirituellement le peuple d'Oz. En 2006, Amy rencontre sur un forum un certain Amérit White Eagle. À partir de cette rencontre avec son âme-sœur, ou pour reprendre son lexique hérité du New Age, sa Twin Flame, sa flamme jumelle, Amy multiplie les expériences paranormales. Le 1er septembre 2007, son ange gardien lui révèle qu'elle est Mother God, et Amérit est Father God. Et elle a une mission. Elle sera un jour présidente des États-Unis. Le 10 décembre 2007, encouragée par son ange gardien, elle quitte homme et enfant et son travail à McDonald's pour rejoindre Amérit White Eagle dans le Colorado, à Creston, une petite ville située au nord de la vallée de San Luis, à proximité de vastes dunes de sable. Bâtie sur une ancienne terre sacrée des Amérindiens, où vivaient naguère des tribus Cheyenne, Sioux, Crow, Arapaho, Mandan, Gros Ventre, Arikara, la petite ville a été transformée en capitale du New Age et du développement personnel par un multimillionnaire canadien, Maurice Strong, sa femme Anne, et leur fondation, Manitou, qui y finance toutes sortes de centres spirituels. C'est également un lieu privilégié pour l'ufologie. Une ville voisine, Hooper, située à 15 minutes de Creston, est un des spots principaux pour les observations de soucoupes volantes dans les États-Unis. Au milieu des temples pseudo-hindous, des pseudo-centres zen et même d'un monastère de Karmélite, Ami Carlson va installer son organisation, The Church Minister of Mother of All Creation. Amérit White Eagle et Ami Carlson publient leur première vidéo le 14 janvier 2009. Sur des images de nuages, White Eagle dit aux spectateurs qu'ils sont aimés inconditionnellement et doivent chercher en eux la présence de Dieu. Une phrase apparaît à la fin de la vidéo, On vous aime du plus haut amour. La plupart des premières vidéos de Father et Mother God sont des images de nuages, accompagnées de paroles relativement inoffensives. Puis, quatre jours après la mort de Michael Jackson, le 29 juin 2009, c'est une vidéo plus étrange qui émerge, Michael Jackson's Gift to Humanity, et cette vidéo devient virale. On voit un arc-en-ciel sur la musique de la chanson « Heal the World » ainsi que des phrases rédigées à notre intention. Alors que moi, Mother God, j'étais en train d'écrire ce message, Michael regardait par-dessus mon épaule. Des larmes de joie coulèrent sur mon visage, comme son énergie était belle, et je l'ai remercié d'être ici avec nous. « Hier, il est venu vers nous avec ce magnifique message pour l'humanité. Il y a de la vie au-dessus de l'arc-en-ciel, et l'humanité ira là-bas. » Attribuer une dimension spirituelle ou religieuse aux stars est une pratique assez courante qui s'est transformée en phénomène collectif à partir de la figure d'Elvis Presley. Pour certains fans nommés les Elvi, Elvis était une incarnation de Dieu qu'ils pouvaient convoquer comme intercesseurs et qui étaient susceptibles d'exaucer leurs vœux. Après sa mort, Michael Jackson a bénéficié d'un culte de la personnalité relativement similaire. Ce n'est pas ce qui est le plus curieux dans cette vidéo. Ce qui est le plus curieux, c'est de voir que les thèmes du magicien d'Oz continuent à hanter Amy Carlson, mais qu'à nouveau, elle les emploie à contresens. La chanson « Somewhere over the rainbow », chantée par Dorothy au début du film de Victor Fleming, exprime l'ennui de la petite fille au sein d'un quotidien monotone et annonce la tornade et son voyage dans le pays d'Oz dans lequel elle se confrontera au magicien avant de retourner chez elle, au Kansas. Pour Amy, le projet est bien d'aller au-dessus de l'arc-en-ciel, mais afin d'y rester et d'y installer le reste de l'humanité avec elle. À ceci, on pourra se permettre une hypothèse. Le monde du New Age est comme un conte pour enfants compris à l'envers. Longtemps, Amy et Amrit publieront des vidéos courtes où des gens sont filmés, sans doute des voisins, des amis ou des passants, qui appellent tous à la paix dans le monde. Je déclare la paix dans le monde. Au milieu de celle-ci, une vidéo datée du 19 novembre 2012 montre pour la première fois les visages de Mother God et de Father God. Ils ont l'air de deux hippies parfaitement inoffensifs et ils appellent à leur tour à la paix dans le monde. Ça ne mange pas de pain. Sous l'appellation de The Galactic Free Press, il publie ensuite essentiellement des lettres, lues par Amy, sur des images du couple. Prenant la place d'Amerit comme messager principal, Mother God enchaîne de longs discours mêlant ufologie, événements astrologiques et messianisme. Elle y parle de l'évolution nécessaire de l'humanité, de sa sortie d'un environnement en trois dimensions pour entrer dans un monde en cinq dimensions. Elle insiste surtout sur l'advenu du nouveau paradigme, cette notion de venue centrale depuis les enfants du verso de Marilyn Ferguson. Nous sommes actuellement poursuivés pour le nouveau paradigme pour commencer physiquement ici sur cette planète. Mais une certaine impatience commence à s'y faire sentir. Mother God trouve que le nouveau paradigme met un peu trop de temps à émerger et sans doute que quelque chose ou quelqu'un empêche son advenu. Améry Twight Eagle quitte Amy Carlson en 2014. On ne sait pas exactement les raisons de son départ, mais la même année, Mother God a trouvé un premier adepte, Miguel Lomboy, qu'elle renomme l'Archange Michael. Lomboy dira que lorsqu'il a rejoint Mother God, il souffrait d'un cancer et que celui-ci a disparu grâce à elle. L'Archange Michael va s'occuper de la logistique et des finances. Les dernières années, il vivra également séparé du reste du groupe, se mêlant assez peu de leurs occupations quotidiennes. Deux tendances différentes sont présentes parmi les commentateurs de Love as One. Ceux qui pensent que Lomboy est un marionnettiste cynique, motivé par l'argent. L'homme derrière le rideau, pour reprendre la terminologie du magicien Doze. D'autres pensent au contraire qu'il croyait authentiquement dans les pouvoirs d'Ami Carlson et qu'il s'était forcé de l'aider comme il le pouvait en la délestant de la direction administrative et financière de son culte. Un deuxième Father God apparaît en 2014. Certes, Amérit était initialement Father God, mais Mother God déclare publiquement qu'il ne mérite plus ce titre. A la différence de l'énergie de Mother God, qui ne concerne qu'elle et elle seule, l'énergie de Father God peut se déplacer d'homme en homme, cette dernière étant trop intense pour être contenue éternellement par un seul vaisseau. Le deuxième vaisseau, employé par Father God pour y déployer son énergie, est Andrew Prophecy, un très jeune homme à l'air plutôt timide. Il accompagne alors Mother God dans sa mission qui est de détruire les faux souvenirs implantés dans l'humanité afin de permettre son ascension vers le nouveau paradigme. Car le nouveau paradigme est toujours sur le point d'arriver. L'énergie est même pleinement opérative dans le champ unifié, explique Mother God. Pourtant, quelque chose bloque encore. Father God n'habitera pas très longtemps ce deuxième vaisseau. Et Andrew, qui n'a jamais trop l'air de savoir ce qu'il fout là, comme le hibou de la couverture du livre de GB, sera ensuite très critique sur le culte de Mother God. Il apparaîtra même dans une interview pour Vice, où il se désole de sa grande erreur. It took a 5 and a half hour taxi ride south to the middle of nowhere in Colorado. As soon as I got out of that taxi and walked in that front door, I realized I made a grave miscalculation. Father God devra passer par la location de deux ou trois vaisseaux temporaires avant de trouver une habitation corporelle à sa mesure. Ce sera Jason Castillo en 2018. De tous les compagnons d'Amy, c'est objectivement le plus inquiétant. Très différent du vieux hippie comme du jeune homme timide qui l'ont précédé, Jason est un homme agressif, insultant, voire violent. C'est un ancien repris de justice avec une très forte dépendance à l'alcool. Enfin, plusieurs témoignages parleront d'agression sexuelle qui leur est fait subir à certains membres de la communauté. C'est à partir de cette époque que le groupe formé autour de Mother God abandonne le nom de Galactic Free Press pour prendre l'appellation de Love as One. L'amour a gagné. Ça se discute. À partir de l'arrivée du nouveau Father God, tout devient plus sombre. Et Amy change d'attitude dans ses vidéos. Si de 2014 à 2017, elle présente une personnalité extérieure gentille et lumineuse, à partir de 2018, elle va apparaître de plus en plus ouvertement colérique, erratique, frustrée et amère. « Je suis votre putain de dieu, bande de putains de putes. » dira entre autres Amy Carlson, sans doute la personnalité au langage le plus insolide du mouvement New Age. « Si tu ne te connectes pas à moi, tu es viré. » « Thank you for your service. » « Kill me ! » « Kill me ! » La vie des adeptes de Mother God est extrêmement stricte. Ils n'ont droit de dormir que 5 heures. Ils n'ont pas d'argent ou de propriété personnelle. Évidemment, ils doivent cesser toute communication avec leur famille ou avec leurs anciens amis. Le sexe est interdit, sauf si c'est avec leur Twin Flame. Et c'est Mother God qui décide. Et ils n'ont pas droit à la drogue ou à l'alcool, à l'exception de Mother God, qui boit des bières et des shots de tequila toute la journée et une bouteille de vodka entière chaque soir. La concernant, l'alcool est considéré comme une médecine naturelle qui l'aide à lutter contre les maux de l'humanité que, en tant que Dieu, elle doit continuellement subir pour nous. Les membres de Love as One mangent beaucoup de viande rouge. Le véganisme est même totalement interdit, ce qui est une des petites originalités de Love as One dans le monde du New Age. Amy essaye de faire monter l'humanité en niveau vibratoire. Son corps est un réceptacle pour toutes les douleurs de l'humanité, d'où son état physique de plus en plus fragile, malgré ses tentatives de se soigner en ingurgitant beaucoup de bières, de tequila et de vodka. Elle se présente désormais ainsi. Mother God, Mother Earth, Gaia, le Grand Esprit, Spider Woman, White Buffalo, Cat Woman. Elle se dit âgée de 19 milliards d'années et être à l'origine de la création. Elle s'est réincarnée 534 fois et parmi ses incarnations, on peut citer Cléopâtre, Jésus-Christ, Pocahontas, la reine Élisabeth I, Amelia Earhart, Marilyn Monroe, Jeanne d'Arc. Elle se souvient intégralement de chacune de ses vies. Donald Trump a été son père dans sa première incarnation, en Lémurie, dans laquelle il était roi et elle était princesse. Les Hanunnakis sont alors arrivés et ont détruit leur royaume. Les Hanunnakis, dieux de la mythologie mésopotamienne, se sont retrouvés mélangés au folklore ufologique depuis le chariot des dieux d'Eric Van Deniken en 1968, un livre dans lequel les dieux des anciennes religions étaient présentés comme des visiteurs venus d'autres planètes dans les temps anciens. Mais c'est depuis la théorie conspirationniste des reptiliens popularisés par David Hick que le terme d'Hanunnakis devient un de leurs synonymes. Le thème du monde perdu de la Lémurie n'est pas nouveau non plus. Et Amil a peut-être trouvé en se baladant sur les forums de Lightworkers. Mother God swing ses adeptes à travers des chirurgies éthériques qui retirent l'énergie négative du corps. Elle peut même guérir les cancers et les tumeurs du cerveau. Et nous nous dirons aux Youtubers que nous faisons des chirurgies, des chirurgies, des organes, des repailles. Elle est supposée l'avoir fait des millions de fois. Sur le site initial de Love as One, vous pouvez voir un compteur de toutes ces chirurgies éthériques. Il montait à la vitesse d'une toutes les 4 à 6 secondes. Chaque chirurgie éthérique, réalisée par téléphone, coûte 88 dollars la séance. Elle veut amener 144 000 élus, comme dans l'Apocalypse, vers la cinquième dimension, un portail vers le continent perdu de la Lémurie. Elle annonce également sa création future d'un deuxième Big Bang. Mother God parle avec les morts et les esprits qu'il assiste durant ces chirurgies éthériques. Le comte de Saint-Germain et Crion sont des membres de l'équipe chirurgicale, ainsi que l'acteur Robin Williams depuis son décès. Sur leur site, lorsqu'il était encore actif, on pouvait lire « Le jour de la mort de Robin Williams, Mother God et l'archange Michael avaient du mal à se connecter sur Internet. Ils cherchèrent du Wi-Fi pendant 8 heures. Quand ils purent enfin se connecter, l'ordinateur les mena automatiquement sur une page où ils apprirent la mort de Robin Williams. Moins de 20 minutes plus tard, Robin se tenait debout dans la chambre de maman. Il révéla à maman qu'il avait été assassiné. Après avoir évoqué ses films, Robin vint au sujet de la mission de Mother God. Elle donna à Robin un accès complet à ses dossiers. Il revint deux heures plus tard et dit qu'il voulait faire partie de l'équipe. « C'est génial Robin », répondit-elle, « mais tu viens de quitter ton corps. Tu ne crois pas que tu as quelques trucs à faire ? » « Ah oui, c'est vrai », répondit-il. « Lol ». Ils ont bien écrit « Lol ». Il partit faire son intégration stellaire ainsi que le processus nécessaire à sa dernière incarnation et revint trois jours plus tard auprès de Mother God, qu'il n'a plus quitté depuis. La pratique principale de Love as One est le community management. Ils font des live streams sur YouTube quotidiennement, toute la journée, à partir de 5 heures du matin jusqu'à minuit, pour recruter de nouveaux membres et proposer des chirurgies éthériques. On en trouve ensuite des extraits choisis sur leur chaîne. Et les disciples publient des memes New Age sur les réseaux que les internautes likent, ce qui les amène sur leur page. Dans leur live stream, les membres de Love as One parlent entre eux et répondent aux questions du chat. Les membres de Love as One les plus présents sur les streams sont deux jeunes filles, Ashley Peluso, renommée Hope, et Lauren Suarez, dite Aurora. Hope et Aurora sont les porte-paroles de Mother God. Celle-ci n'y apparaît plus beaucoup. La raison, donnée par Hope, c'est que sa vibration est désormais si haute et celle des spectateurs moyens si basse que leur corps risquerait d'exploser à son apparition. Les séances de critiques collectives du groupe sont également filmées en live stream, dont le jeu Find the War, dirigé par Jason Castillo, où le groupe cherche parmi les membres la petite pute qui suce toute l'énergie des autres et qu'on va devoir punir. Un des moments les plus étranges est sans doute lorsque l'un d'entre eux, John Robertson, est sévèrement semoncé par Father God. En effet, dans une de ses vies antérieures, il a désobéi à Mother God, alors Jeanne d'Arc, et l'a suivi sur le bûcher pour la sauver, alors qu'elle avait précisé qu'il ne devait pas le faire. C'est pour une désobéissance, certes commise par amour, mais surtout dans une vie antérieure, qu'il va être sévèrement puni dans celle-ci. Depuis l'arrivée de Castillo, la question de l'obéissance devient centrale dans l'univers spirituel de Love as One. Ce qui revient le plus souvent dans leurs live streams des dernières années, c'est l'idée qu'il faut impérativement se soumettre à Mother God et ne jamais discuter une seule de ses décisions. Et on ne se soumet jamais assez. Dans une vidéo, John Robertson, pour le temps l'air assez peu rebelle, se fait même menacer par Father God de devenir paraplégique s'il ne se soumet pas davantage. Dans une autre, il se fait hurler dessus par Mother God lorsqu'il lui apporte des boulettes de viande pour son dîner. Je n'ai pas demandé des boulettes de viande, j'adore les boulettes de viande, mais putain je n'en ai pas demandé, je veux du poulet au parmesan. En dehors des live streams quotidiens, les membres écrivent des entrées de blogs, ils font des chirurgies éthériques au nom de Mother God et ils vendent des produits par internet à travers le site Gaia's Wall Healing Essentials. Des huiles essentielles, des cristaux, un jeu de cartes divinatoires avec le visage de Mother God à la place de celui de Jésus. Oh, j'ai besoin d'un. J'ai besoin d'un de ces. Tu as juste besoin d'apprendre, d'apprendre à l'intérieur de ce divinisme et de te retirer de la merde. Elle est en train de mettre sa tête sur Jésus-Christ. Il y a également un guide de l'ascension, vendu par Love as One au prix raisonnable de 22 dollars 22 et qui décrit les pratiques nécessaires à l'ascension. Fumer des cigarettes, manger de la viande rouge au moins deux fois par semaine et prendre de longues douches froides. Oh my God. Et parce que Mother God n'oublie pas que même la divinité doit apparaître sous son meilleur jour, on peut aussi lui acheter des robes à travers une liste de cadeaux Amazon proposés à cet effet. « Love as One » est le nouveau paradigme, répète Mother God. Mais fabriqué à partir de thèmes trouvés sur Internet, celui-ci a également progressivement évolué dans le même sens qu'Internet et sans doute également en harmonie avec la personnalité du dernier Father God. Et le New Age y côtoie désormais une mentalité de plus en plus marquée à l'extrême droite à travers des discours racistes et antisémites, voire même négationnistes. En effet, pour Hope et Aurora, Hitler était un type bien qui n'a pas réussi son coup et les camps de concentration étaient une tentative d'apprendre aux Juifs à travailler de leurs mains plutôt que de faire travailler les autres pour eux. Quant aux Noirs, ils sont considérés par Father God comme des « cafards », tout simplement. On est désormais assez loin de l'arc-en-ciel de Michael Jackson et de la chanson « Heal the World ». Les trois dernières années, le récit de Love as One a incorporé beaucoup d'éléments tirés de la mouvance QAnon, comme celui d'un réseau organisé par l'élite globale qui enlèverait des enfants afin de boire leur sang. Ce que Hope et Aurora répéteront dans de nombreux livestreams. Ce groupe de membres de l'élite, QAnon l'appelle « la Kabbale ». « Kabbale » est un mot hébreu signifiant « réception » ou « tradition ». Il désigne initialement la tradition ésotérique du judaïsme qui remonte au Seferi et Tira, écrit entre le IIe et VIe siècle. Il y a eu plusieurs grandes périodes dans l'histoire de la Kabbale, très bien expliquées dans les ouvrages de l'historien Gershom Cholem, et dont les deux plus célèbres se situent au Moyen Âge, autour du livre du Zohar et de la figure de Moïse de Léon, et la deuxième au XVIe siècle, autour de Isaac Louria. Mais « Kabbale » a aussi signifié « complot » ou « conspiration » dès cette dernière époque. Et c'est sur cette ambivalence que joue le terme chez QAnon. La notion d'enfants enlevés pour boire leur sang étant un évident remake de vieilles antiennes antisémites datant du Moyen Âge. Dans la cosmogonie de Lavazwan, la Kabbale devient un groupe d'anciens extraterrestres Anunnaki ayant détruit la Lémurie et formant désormais une élite globale, maintenant l'humanité dans un état vibratoire très bas. Mais leur admiration pour Adolf Hitler ne rend pas très mystérieuse la religion de ces anciens Anunnaki. Il est à noter que la communauté QAnon a soutenu Love As One et a mis en place une chaîne sur Telegram de 35 000 followers présentant un mixte de contenus Love As One et QAnon. Dans leurs live streams, Hope et Aurora chantent les épisodes de la guerre cosmique de Mother God contre la Kabbale. Régulièrement, la Kabbale infiltre son pancréas ou son foie et inflige à Mother God des tremblements et des diarrhées. Les épisodes de ces combats reproduisent parfois la narration de l'Apocalypse et c'est dans son propre corps qu'Ami doit ouvrir les sept seaux. Mais à mesure qu'elle contient et détruit l'énergie négative présente dans le monde, sa souffrance est plus grande et sa santé se détériore. Une des formes que prend le combat de Mother God contre la Kabbale sont des jeux sur son téléphone, en particulier des jeux de construction à travers lesquels elle construit des défenses contre les exactions des Anunnaki. Les recrues envoient de l'argent pour financer les jeux. Parfois, malheureusement, Mother God perd à ses jeux et la Kabbale en profite pour faire descendre le monde en énergie. Les disciples de Mother God se font également de plus en plus menaçants. Et ceux qui ne croient pas à sa divinité reçoivent alors un dernier avertissement. Il n'y a pas d'entre-deux. Soit vous êtes avec Mother God, soit vous serez détruits. Vous serez écrasés comme des mouches. L'un des membres, Adam Haller, en 2019, va jusqu'à dire « Tous ceux qui déconnent avec nous, on va venir vous tuer. On va vous tuer. Il n'y a plus de temps à perdre. On a vu notre mère souffrir tellement. On vient vous chercher. » Les premiers ennuis de Mother God avec les autorités datent de mai 2020. Alex Wheaton, un ancien militaire, marié et père de famille, découvre Love as One en ligne après avoir perdu son travail pendant la pandémie. Après avoir dépensé 15 000 dollars en chirurgie éthérique, il décide de quitter sa famille pour rejoindre le groupe. Sa femme le retrouve dès le lendemain sur un des live streams de Love as One. Puis, le jour d'après, elle se reconnecte et voit qu'il n'apparaît plus. Alex ne fait déjà plus partie de Love as One parce que, disent ses membres pendant le live stream, son énergie était trop basse. Il a donc été condamné à l'exil de l'autre côté de la montagne. Sa femme appelle la police locale. Celle-ci finit par le retrouver entièrement nu et errant dans un état de grande confusion, déshydraté, le corps recouvert d'épines de cactus et sous l'emprise de champignons hallucinogènes. En août 2020, à la recherche d'un climat plus propice au rétablissement de sa santé déclinante, Mother God décide de déménager et d'installer avec le groupe à Kauai, une île de l'archipel d'Hawaï. Mais les résidents se plaignent assez vite de Love as One. Ils sont énervés par les propos d'amis qui se présentent à eux tapageusement comme une incarnation de leur déesse, Pele. Des manifestants s'installent alors devant leur maison. Ils la bombardent deux crues et essayent même de mettre le feu à celle-ci. Le maire de Kauai, Derek Kawakami, explique alors au groupe qu'il ne va pas pouvoir assurer leur sécurité. Love as One produit alors une vidéo adressée aux habitants de l'île. Dans celle-ci, Mother God s'exprime dans son style post-2018. « Allez vous faire foutre, » leur dit-elle. « Je suis pélé, bande de putes. Alors ne me cherchez pas. » Les membres de Love as One repartent dans le Colorado en septembre 2020. Ce même mois, Amy, qui a commencé à faire beaucoup parler d'elle depuis le début de l'année, apparaît dans l'émission télévisuelle de Dr. Phil. En visioconférence, elle s'y confronte à sa mère Linda et à ses deux sœurs. Quand Dr. Phil demande à Mother God les origines de sa colère, elle lui explique qu'il n'est pas facile d'être Dieu, de devoir incarner l'amour au quotidien. On la confronte à des images de la secte, on la voit agresser un chat et faire enfermer un bébé qui pleure dans un placard puis lui hurler « Soumets-toi ! Soumets-toi ! » Elle répond que les images sont toutes sorties de leur contexte. Elle dit aussi qu'elle a été violée plusieurs fois dans sa jeunesse. Sa mère et ses sœurs sont partagées concernant sa sincérité. Amie est-elle devenue folle ou arnaque-t-elle consciemment ses disciples ? On peut se poser la question. On peut aussi considérer que celle-ci n'est pas pertinente. Amie peut sincèrement penser qu'elle est Dieu, mais aussi que pour arriver à ses fins, de petites arnaques sur des individus fragiles sont des moyens tout à fait légitimes, surtout s'il s'agit de les emmener, in fine, dans la cinquième dimension. Mother God disait que tous ceux qui ne croyaient pas en elle la tuaient lentement. Celle-ci finit par mourir avant de finir son ascension et avant l'avènement du nouveau paradigme. C'est l'archange Michael qui retrouve le corps momifié d'Amy Carlson le 28 avril 2021. L'état de celui-ci laisse supposer qu'elle était morte depuis plusieurs semaines. Son corps est retrouvé dans un sac de couchage, recouvert de paillettes, entouré de guirlandes lumineuses de Noël, et ses yeux ont été retirés. L'archange Michael prend peur et appelle la police. Jason Castillo et six autres membres du groupe sont alors arrêtés, mais les plaintes seront annulées suite au rapport d'autopsie de décembre 2021. Sur celui-ci, on peut lire que la cause de la mort d'Amy Carlson est un déclin général, dû à l'abus d'alcool, à l'anorexie et à l'ingestion d'une trop grande quantité d'argent colloidal. Argent colloidal ? En effet, une photographie d'elle, datant de quelques semaines avant sa mort, la montre émaciée, avec une peau bleu-grise et à certains endroits presque violette. L'argent colloidal avait été massivement vendu par Love as One durant la pandémie, présenté comme le remède miracle contre le Covid, une croyance que le groupe partageait entre autres avec Alex Jones. L'argent colloidal est en effet considéré comme un remède naturel contre les virus et les bactéries. Il peut être employé en usage externe au niveau de la peau et des muqueuses. Il permet également d'accélérer le processus de cicatrisation et stimule les défenses naturelles pour réparer la peau. On peut l'employer sous forme de gouttes pour soigner les conjonctivites et les otites, mais sa prise par voie orale est interdite en Europe car elle peut conduire à une grave intoxication appelée argyrisme. Celle-ci entraîne une décoloration de la peau, un bleuissement ainsi que de sévères dommages sur les organes. Les derniers mois de Mother God semblent avoir été très difficiles. Elle passait la plus grande partie de ses journées dans son lit et était devenue si maigre et si faible qu'elle devait être portée par d'autres membres jusqu'aux toilettes ou pour se laver. Plus étrange, à plusieurs reprises, elle a demandé à être hospitalisée, mais les membres du groupe ont refusé de lui obéir. Ils expliqueront plus tard qu'ils estimaient que c'était un piège. Si jamais elle entrait dans un hôpital, un envoyé de la cabale allait s'attaquer à elle. C'était hors de question. Depuis la mort d'Amy Carlson, Love as One n'existe plus. L'archange Michael a fermé tous les sites associés initialement au groupe, dont la boutique en ligne. La chaîne YouTube est renommée 5D Full Disclosure et la totalité des vidéos y est encore a priori consultable. Elle est désormais tenue par un sous-groupe homonyme créé après la mort de Mother God par Hope et Rora. La plupart des disciples ont rejoint 5D Full Disclosure, mais ni l'archange Michael ni Jason Castillo n'en font partie. Ce dernier a créé son propre sous-groupe, nommé Joy Reigns. Dans celui-ci, Jason se fait appeler Mother Father God et 5D Full Disclosure y est régulièrement insulté sous l'appellation de la fausse équipe. Bien entendu, Mother God n'est pas un cas isolé. Elle n'est qu'une parmi toutes les personnes qui se sont dites des incarnations directes de Dieu ou des réincarnations de grandes figures historiques. Et elle n'est qu'une parmi toutes celles qui ont utilisé Internet pour essayer d'imposer leur culte. En France, nous en connaissons au moins un, Sylvain Durif, alias le Grand Monarque, alias Merlin l'Enchanteur, alias l'Homme Vert, alias le Christ Cosmique. Bonjour à tous et à toutes, je suis Sylvain-Pierre Durif, le Grand Monarque, le Christ Cosmique, le Messie. Je vous annonce à tous et à toutes ma candidature pour les élections présidentielles de 2017 en France. Je vous souhaite une bonne journée, merci, au revoir. Nous pouvons trouver risibles leur mégalomanie, mais ce serait passer à côté de ce dont ils sont le symptôme et qui nous concerne toutes et tous. Le désir de prendre une revanche sur l'injustice initiale de notre condition. Il n'est pas rare que les personnes déclarant crânement leur identité divine soient initialement des individus traumatisés, des personnes à qui quelque chose d'atroce est arrivé et que cette certitude assénée soit un refuge pour leur personnalité, une manière de reconstruire quelque chose qui a été initialement détruit. Amy Carlson a sans doute vécu des événements traumatisants dans sa jeunesse. Elle-même parlera de viol dans l'émission de Docteur Phil. Sa façon de s'en sortir a été la fabrication d'un égo démesuré qui lui a donné une énergie seconde, une énergie puissante qui lui a permis d'affronter provisoirement ses souffrances et ses déceptions et de fédérer des personnes autour d'elle. Et cette énergie a fini par s'exaspérer et se consumer dans l'amertume et le malheur. Amy Carlson a été victime de ce que les Grecs appelaient l'hubris, la démesure, la mégalomanie. Si dans la Grèce antique, l'hubris pouvait concerner d'un point de vue légal des crimes, des agressions sexuelles ou des viols, d'un point de vue philosophique, il désignait la tentation des humains de rivaliser avec les dieux. Et ces tentations étaient en général sévèrement punies. Pour les disciples de Mother God, il y a sans doute à l'œuvre une fragilité individuelle et dans leur propre récit de vie, quelque chose qui les a rendus particulièrement impressionnables, sensibles à une parole et une personnalité fortes. Après tout, si Dieu doit se manifester sur terre, pourquoi ne ferait-il pas des live streams sur YouTube ? Et si on ne l'écoute pas, pourquoi Dieu ne se mettrait-il pas en colère ? Mais c'est une étrange manière de percevoir la divinité. Certes, cette dimension de puissance exigeant la soumission a bien été présente dans toutes les grandes religions du monde. Mais c'est la plus humaine et la plus délétère de celles-ci. Les représentations de la divinité ont toujours été un mélange de deux grandes aspirations contradictoires de l'humanité. À la fois l'aspiration à la justice et l'appétit du pouvoir. L'aspiration à la justice, la demande d'une réparation des injustices vécues par les hommes, se retrouve dans toutes les traditions religieuses ou spirituelles. L'appétit du pouvoir, le désir de se retrouver aux côtés d'une divinité impitoyable et sanguinaire, se sont toujours retrouvés mêlés à cette aspiration. Sans doute parce que cette idée est excitante et peut servir à galvaniser les fidèles. On peut même dire que ces deux aspirations contradictoires à la justice et au pouvoir se retrouvent dans toutes les philosophies, dans toutes les métaphysiques. On peut même les retrouver à variables degrés de puissance dans le cœur de chaque être humain. Ce que l'on voit dans la personnalité de ces hommes devenus dieux, c'est quelque chose de finalement beaucoup plus banal. Sans passer par la forme extrême que représente l'autodivinisation, cette façon de vouloir soumettre les autres est présente à plus ou moins grande échelle chez tout le monde. C'est une exaspération de ce désir dont souffre Amil Carlson, une exaspération du besoin d'attention, un désir d'être la personne qui décidera du vrai et du faux, du bien et du mal, des fautes et de la punition pour ses fautes. Dans tout youtubeur, il y a un peu de ce dont il y a beaucoup chez Amil Carlson. Et chez chacun d'entre nous, lorsque nous prenons la parole en public, lorsque nous intervenons dans le collectif, il y a une négociation pour notre besoin de justice et notre désir de pouvoir. Et si le besoin de justice naît de la conscience du malheur collectif, le désir de pouvoir est une très mauvaise arme contre ce dernier et conduit toujours à amplifier ce malheur. De là vient sans doute cette phrase mystérieuse d'Anaximandre, un penseur grec du VIe siècle avant Jésus-Christ. Les choses subissent un châtiment et une expiation les unes de la part des autres à cause de leurs injustices, selon l'ordre du temps. C'est une notion omniprésente dans l'Antiquité. On la retrouve jusque dans l'Iliade, lorsqu'Homère écrit Carès, « L'idée de la guerre est équitable parce qu'il tue ceux qui tuent ». Non seulement les hommes, dans leur ivresse de grandeur, emploient toute la force dont ils disposent, mais ils vont toujours au-delà de cette force, ignorant qu'elle est nécessairement limitée et ignorant d'antan plus où se situe la limite. Ils sont alors livrés sans recours au hasard. Comme le rappelle la philosophe Simone Veil, ce châtiment d'une rigueur géométrique, qui punit automatiquement l'abus de la force, fut l'objet premier de la méditation chez les Grecs. Sous le nom de Némésis, il constitue l'âme de l'épopée. Le désir de pouvoir, comme le besoin d'attention, sont sans issue. Merci d'avoir suivi cet épisode d'Infernet, et rendez-vous dans quatre semaines pour le suivant. Si vous avez aimé cet épisode, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à Blast. De toute façon, il n'y a pas d'entre-deux. Si vous ne vous connectez pas à nous, vous êtes virés. On se passera de vos services. Sous-titrage ST' 501